bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 18 que j'enregistre le 18 janvier 2018 et qui sera en ligne dès que ma connexion internet et youtube voudront bien c'est déjà 5h30 du soir et si la lumière est différente par rapport à d'habitude c'est parce que du coup j'ai mis une lumière une softbox en fait donc un truc pour faire des photos ça me rend un peu blafard avec des cernes parce que ça pardonne pas mais bon voilà ça permet d'enregistrer même quand c'est pas milieu de journée et qui fait pas beau et que on est en hiver donc on va faire avec alors aujourd'hui je vais vous parler de mon dernier modèle au crochet l'un de sortir je vais vous parler de deux événements qui m'ont valeur prochainement à savoir ma journée porte ouverte et mon stage de week-end du but mars donc voilà on va y aller donc si vous m'avez déjà regardé vous me connaissez merci de prendre le temps de regarder cette vidéo si c'est la première fois et vous ne connaissez pas je m'appelle annette petavi et je m'appelle comme ça de partout mon site s'appelle annette petavi.com je suis annette sur facebook sur instagram donc sur youtube sur twitter je suis pas beaucoup sur twitter et voilà et j'ai donc bon c'est juste parce que c'est pratique en fait c'est parce que je pense j'espère que c'est parce que je suis pas parce que je suis complètement égocentrique j'ai donc un site internet j'ai tous ses comptes sur les réseaux sociaux et j'ai une newsletter mensuelle à laquelle vous pouvez vous abonner donc pour ce faire et vous trouverez tous les liens sous la vidéo juste en dessous voilà donc si vous me regardez directement sur facebook ou sur le blog faut cliquer pour aller sur youtube mais si c'est le cas voilà vous êtes peut-être déjà abonné voilà qu'est ce que je voulais dire encore je regarde mes notes parce que sinon j'ai oublié la moitié des trucs que je voulais dire oui donc je vous ai dit que c'était le blog numéro 18 et je me suis dit que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé du fait que j'appelle ça des blogs et pas des podcasts parce que bon ça ressemble plus à des podcasts mon fils m'a dit l'autre jour mais tu sais maman un blog c'est quand on filme avec son téléphone dans la rue comme ça ce qu'on fait tous les jours donc en fait c'est des raisons surtout historiques parce que j'avais pendant longtemps un podcast audio et ce podcast audio en fait est devenu un projet tellement ambitieux que pour faire un podcast il me fallait une semaine donc bon voilà c'est devenu intenable j'en faisais de moins en moins et finalement j'ai complètement arrêté donc le podcast audio n'est plus il s'appelait mon crochet et moi il n'est plus accessible sur itunes parce que j'ai plus payé l'hébergement sur l'ipsyn pour ce podcast mais si bon si vous vous avez une nuit d'insomnie que vous voulez écouter ça tous les épisodes sont disponibles sur mon blog dans la catégorie podcast donc après quand je suis passée à la vidéo je me dit bon il faut que je fasse quelque chose de simple donc c'est pour ça que bon voilà il n'y a pas il n'y a pas tout ce que je devrais normalement avoir je ne fais pas de l'édition vidéo hyper détaillé où j'en ai tout même à chaque fois que je me trompe en français il n'y a pas joli jolie image avec une jolie musique au début à la fin parce que je savais que si je commençais à faire un peu compliqué un peu plus ambitieux ben voilà j'allais ça allait devenir trop compliqué donc voilà le vlog ça à la fois pour différencier du podcast audio qui existait avant et pour bon voilà pour dire pour me dîner une bonne raison de faire ça de façon très simple et assez spontanée et laisser tous les tous les faits dans dans la vidéo voilà et oui je voulais commencer par vous parler de mon nouveau modèle qui est sorti alors certains parmi vous l'avait déjà vu avant c'est le col fantastique comme on peut très bien coiffer dans la salle de bain et puis plus du tout quand on descend les escaliers on se met devant l'ordinateur donc un col et des mitaines voilà donc les mitaines sont écrits en trois tailles là c'est la plus petite parce que mon mannequin c'est pas moi c'est ma fille qui a des petites mains moi j'ai des grosses mains donc j'ai un peu du mal là enfin non pas difficile mais bon elles sont un peu serrées sur moi mais c'est normal parce que c'est pas ma taille c'est la taille 1 et il existe les tailles 1 2 et 3 voilà donc tout ça ça s'appelle fligna fligna veut dire flocons en suédois qui est donc ma langue maternelle le suédois et il y a des flocons il y a des petits flocons sur les mitaines il y a un grand flocon sur le col là donc un col de cette taille là moi j'aime bien apporter ça soit un pelouse comme ça comme ça on peut bien le monter si c'est vraiment il fait froid et il y a du vent ou alors on peut le plier comme ça contre le coup en fait avec un col de manteau ça là ça reste pas du tout en place mais avec un col de manteau ça reste à peu près en place et je l'ai fait dans mon mergne au sein qui est un fil très très doux et bien sûr chaud parce que c'est du 100 % laine donc c'est sympa donc j'ai dit que quelques ans parmi vous le connaissiez peut-être déjà parce que c'est un modèle que j'ai fait pour le calendrier d'avant de mon chip shop et donc il est exclusif aux personnes qui avaient acheté le calendrier pendant le mois de décembre mais maintenant donc il est disponible de partout dans ma boutique et sur Ravelry sachant que si vous vivez en France c'est plus intéressant d'acheter directement sur mon site parce que Ravelry comme ça passe par les Etats-Unis vont automatiquement vous appliquer la déto de TVA et voilà c'est compliqué alors je voulais vous parler un petit peu de l'inspiration pour ce modèle et un petit peu de nom donc comme je vous ai dit Flynia c'est flocons et donc flocons de neige en Suédois et donc quand Cindy de mon chip shop m'a demandé de participer au calendrier je voulais bien sûr faire quelque chose pas avec une thématique Noël parce que je me disais bon je vais faire mon propre calendrier d'avant faut pas que je tourne trop autour de Noël parce que je vais un peu m'enlasser en fait mais j'ai beaucoup pensé à la neige donc je suis suédoise d'origine donc je le suis même maintenant même si j'ai vécu longtemps en France et l'hiver le coeur de l'hiver décembre janvier février c'est un moment assez particulier en Suède où j'ai grandi même si j'ai grandi dans la région de Stockholm qui est plutôt au sud du pays souvent il y a de la neige les journées sont très courtes et en fait à Stockholm il n'y a pas forcément de la neige très tôt dans l'année ni très tard mais quand on est au coeur de l'hiver on est très très heureux quand la neige arrive parce qu'en fait la neige rend l'environnement plus lumineux c'est plus facile de supporter le fait qu'autour de Noël à Stockholm il y a à peu près 4 heures de lumière de jour entre à peu près 11 heures du matin et 3 heures de l'après-midi donc si vous travaillez ou même si vous allez à l'école vous partez le matin il fait nuit vous rentrez le soir il fait nuit et si vous n'avez pas la possibilité de sortir faire un petit tour en milieu de journée vous voyez jamais la lumière du jour et donc quand il y a de la neige d'une part toutes les lumières qui existent la lune, les réverbères tout ça c'est reflété par la neige et multiplié et il fait moins sombre donc c'est très important et la neige a aussi un autre effet c'est que c'est sur l'ambiance sonore parce que quand la neige tombe et qu'il y a une bonne couche de neige ça absorbe énormément de bruit et ça donne donc même à l'extérieur même sans lumière mais et même par un temps froid ça donne une sorte d'ambiance assez feutrée moi j'aime beaucoup beaucoup cette ambiance sonore quand les bruits sont absorbés par la neige il y a un calme quelque chose de très particulier autour de ça et donc quand j'ai voulu faire un modèle sur le thème de la neige enfin sur l'hiver j'ai pensé à ça j'ai pensé donc quand je me suis basée un peu sur mon enfance j'ai pensé peut-être dehors de jouer peut-être dans la neige et puis rentrer passer sous les réverbères où on voit les flocons qui tombent on les voit dans la dans les cônes de lumière des réverbères et ça peut être des gros flocons qui tombent tout doucement et qui peuvent atterrir sur le col par exemple voilà ici pour la bordure j'ai plutôt pensé à ce qu'on appellerait en français je pense les stalactites de glace qu'ils peuvent descendre des maisons donc s'il fait très froid et les maisons sont bien isolées il n'y en a pas en fait parce que c'est c'est de la neige qui fond donc si la maison est mal isolée bah ça fond et il y a de la chaleur de la maison qui qui s'échappe entre le toit et le mur donc là vous avez des stalactites de glace mais si les maisons comme les maisons dans le nord en général sont bien isolées bah ces stalactites vous les avez surtout quand vous avez une journée très ensoleillée ou même s'il fait en dessous de zéro l'effet des rayons de soleil font que la neige en surface sur les toits commence à fondre et après le soir quand la nuit tombe bah ça se ça se fige, ça gèle et ça devient des stalactites de glace donc pour tout ça en fait en suédois il y a des des mots spécifiques c'est à la petite glace c'est un et il n'y a pas besoin d'imaginer une aire autour de ça c'est un mot très spécifique qui veut dire ça il y a aussi des mots il y a plein de mots pour décrire la neige quand il fait plus près de autour de zéro et qu'elle est humide quand elle est de la bonne consistance pour faire des boules de neige il y a un mot pour ça aussi pour décrire la neige dans cet état là il y a un mot pour la neige qui vient de tomber il y a un mot pour la neige où effectivement après une journée de beau temps comme je vous ai dit bah c'est pas seulement sur les toits que la neige fond en surface c'est aussi par terre et donc vous avez une quand ça regèle vous avez une fine couche de glace et après la neige en dessous il y a un mot pour décrire ça je ne peux pas vous traduire tous ces mots là mais je peux partager un tout petit peu mes souvenirs et toute cette ambiance autour de l'hiver de la neige avec ce petit modèle donc dans la fiche vous avez le col et les mitaines en trois tailles j'ai fait aussi sur les sites des kits d'une part dans ce coloris là et aussi avec le coloris gris nuage qui est un petit peu plus clair un peu moins de contraste mais ça se voit quand même donc là en fait les flocons sont projetés à part et appliqués c'est la première fois que je travaille comme ça j'ai eu envie aussi de travailler un peu sur les motifs et de procéder comme ça et ça fait en fait que aussi si vous achetez la fiche vous avez aussi une sorte de patron de base pour un col et des mitaines au crochet accrochetez donc dans un fil fin avec un crochet numéro 3 si vous achetez comme moi et bien il fait votre échantillon et moi je l'ai fait donc dans mon médecin voilà je pense que c'est tout ce que je voulais dire pour le moment au sujet de ce modèle et je voulais passer donc aux événements comme je vous ai dit j'organise dans pas très longtemps le samedi 27 janvier une journée porte ouverte donc ça c'est quelque chose que je fais maintenant depuis je crois que ça fait deux ans j'ai longtemps hésité en fait c'est une copine qui a insisté salut Isabelle pour que je fasse ça parce que moi je me dis bon j'habite pas à Lyon même j'habite à la campagne il n'y a pas beaucoup de bus puis de toute façon qui voudra venir chez moi jusque chez moi juste parce que bon pour la journée porte ouverte dans le principe je sors tous les fils tous les modèles on peut tout voir parce que bon c'est plus facile aussi le faire dans ce contexte là parce que je sors ça du stock qui est là à côté et il n'y a pas besoin de charger dans une voiture il n'y a pas de limite d'espace et en fait donc du coup je me suis laissée commune j'ai essayé il s'avère qu'il y a pas mal de gens en fait qui ont envie de venir à la campagne enfin une demi-heure de Lyon hein on n'est pas non plus dans la brousse complète et ils venaient me voir pour la journée porte ouverte donc moi j'aime beaucoup parce que bon bien sûr c'est une journée de vente hein il y a tous les fils il y a les modèles on peut tout voir tout toucher regarder comment les couleurs vont ensemble tout ça et moi j'adore parce que c'est aussi un moment très convivial les gens viennent avec leur livrage on s'installe, je fais des cafés, du thé et des fois il y a quelqu'un qui amène un gâteau c'est chouette et voilà ça fait une sorte de tricoter décentralisé et moi j'aime beaucoup donc voilà si vous voulez venir je sais très bien que ça s'adresse à priori aux gens qui sont dans la région donc désolé pour les autres mais bon c'est comme ça j'habite pas partout et donc si je vous fais un peu envie allez on va dire donc en général je fais et là je vais vraiment le faire quelques offres spéciales donc j'en ai fait dans le cadre du calendrier avant au mois de décembre là j'en ai pas fait pour les soldes parce que j'ai pas vraiment des choses à solder et en plus c'est mon côté un peu rebelle il faut faire des trucs pour les soldes donc du coup j'ai pas envie d'en faire je me sens moi-même un peu agressée par les mails qui arrivent dans la boîte mail sol 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 maintenant il faut acheter demain c'est trop tard moi ça me... ça me gave un peu voilà je dirais pas hein c'est pas bien hein parce qu'on est censé faire du commerce et vendre mais pfff ça c'est un peu fatiguant je trouve donc bon je vais faire des offres spéciales dans le cadre de la journée porte ouverte et puis bon effectivement si après il reste des choses des films notamment que je pense proposer comme ça je les mettrais peut-être sur le site la période sera finie donc voilà je fais ma petite rebelle mais bon voilà c'est comme ça voilà je touche la console avec ma chaise j'espère que ça vous dérange pas trop ça fait un peu de bruit voilà donc ça c'est pour la journée porte ouverte donc c'est le samedi 27 janvier de 10h à 18h chez moi à Brinda dans le Veste de Lyonnais donc il y a normalement tout sur le site mais si vous avez envie de venir que vous n'avez pas eu l'invitation par mail vous me passez un petit message par mail et je vous envoie tous les détails pour que vous puissiez venir là je pense que ça va être sympa après ça l'événement d'après on va dire c'est début mars le samedi 3 et 4 mars où je fais quelque chose que je n'ai jamais fait avant c'est à dire j'organise un stage complet du week-end avec que des cours samedi et dimanche et le thème de stage c'est mon châle au crochet donc en fait ça va être un stage de création donc il ne faut pas se laisser intimider pour ça parce que voilà on est tous créatifs et l'idée justement derrière ce stage c'est un peu de montrer ça de montrer comment on peut aller d'une idée précise ou vague ou même juste d'une envie de faire quelque chose vers un projet fini donc j'ai choisi les châles pour plusieurs raisons d'une part c'est un projet que on va dire que c'est facile dans la mesure où il n'y a pas besoin d'obtenir une dimension précise donc il n'y a pas toute cette problématique de calcul excusez-moi bon excusez-moi encore apparemment j'ai un châle dans la gorge donc pour le châle il n'y a pas besoin de calcul très précis pour obtenir une dimension exacte et pour moi le châle c'est un peu la toile blanche le projet dont on peut faire un peu ce qu'on veut ce qui permettra donc que chaque participant au stage fasse son propre modèle on ne va pas travailler sur un modèle donné et l'objectif c'est pas que tout le monde fasse la même chose l'objectif l'objectif c'est que chacun reparte avec avec pas un châle fini parce que ça dure deux jours pas plus moi je ne fais pas un châle en deux jours surtout en démarrant zéro et si vous le faites tant mieux mais non je pense que ça on ne va pas le faire mais chacun repart avec un petit prototype et une idée très claire sur comment réaliser le châle à taille réelle bon après bien sûr ce qui a joué aussi c'est que c'est un projet très populaire donc voilà je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont envie de faire le châle alors donc on va travailler bien sûr un peu sur le processus créatif parce que c'est quelque chose qui m'intéresse on peut partir de plein de points de départ différents pour arriver à un modèle original donc ça on va un petit peu défricher mais bien sûr on va aussi beaucoup crocheter parce que moi ce que je constate encore après des années quand même de création de modèle je pense que j'ai créé mes premiers modèles mes premiers modèles ont été publiés en 2006 donc j'ai quand même un peu de recul et encore aujourd'hui je réfléchis à l'avance je fais des échantillons je fais tout ça et puis finalement bon au fur et à mesure du processus il faut quand même aussi modifier par rapport à ce qu'on fait au comportement du fil et des points dans la réalisation et j'ai un petit système pour trouver tout ça sans faire justement un châle complet donc je partagerai bien sûr ça avec les participants en stage donc je voulais juste souligner qu'il n'y a pas besoin d'être expert ou experte en crochet parce que justement l'idée c'est que chacun ou chacune travaille à son niveau des cours j'en donne aussi depuis longtemps je m'adapte à chaque personne et c'est ça qui est intéressant aussi la variété donc il faut bien sûr connaître les mailles de base il faut savoir crochet un minimum faire des genettes une maille serrée une demi bride mais après on peut travailler sur des points très complexes on peut travailler sur des points tout simples l'idée de base reste valable donc voilà je commence tout juste à vraiment parler de façon un peu systématique de ce stage il reste plus que trois places mais il reste aujourd'hui trois places donc c'est pour ça que je continue à en parler le stage a lieu à Calvia c'est juste à côté de Lyon il a lieu dans l'atelier de ma copine Olivia Ferrand que vous avez pu éventuellement croiser sur les réseaux sociaux soit sous son nom, soit sous son nom de guerre, mon souk si vous ne la connaissez pas autrement c'est la fille qui crochète des araignées donc j'ai Olivia donc Olivia dispose d'un atelier donc comme c'est un week-end c'est bien d'avoir un espace où on n'empiète pas sur la vie de famille pendant deux jours complets et c'est aussi plus près de Lyon et mieux desservi en transport en commun donc plus facile donc là effectivement c'est un week-end complet donc c'est samedi et dimanche ça peut peut-être vous intéresser même si vous n'êtes pas du coin donc du 3 au 4 mars ah oui je voulais vous dire aussi le prix parce que c'est intéressant donc le week-end complet les cours du week-end complet donc 6 heures de cours par jour à peu près je ne vais pas regarder la montre et partir à l'heure pile c'est 100 euros donc là c'est compris bon les cours les matières pour faire des échantillons parce que je vais apporter des fils que je commercialise sur mon site donc ça peut être l'occasion de les tester et ça permet aussi de tester différentes matières parce que c'est intéressant et ça joue dans le processus créatif voilà et après il faut prévoir bien sûr les déplacements, les repas, tout ça mais voilà encore quelques places si ça vous intéresse j'aurai grand plaisir de vous accueillir ben voilà c'était à peu près tout je vous dis juste que le calme autour du châle 1847 est en route c'est absolument pas trop tard de nous rejoindre ça va jusqu'à fin mars et bon pour vous rassurer si vous hésitez bon voilà c'est pas encore un châle c'est un donc j'ai juste fait la première répétition j'ai commencé la deuxième donc je vous déconseille de commencer la deuxième répétition du point dans la voiture en attendant un rendez-vous parce que voilà il a pas été gentil en 1847 il était au coin pendant plusieurs jours là parce que bon je pensais l'opinien juste pendant le week-end mais après j'ai pas eu le temps de de m'y remettre donc voilà vous voyez c'est pas long chose il y a de l'espoir pour vous aussi même si vous démarrez maintenant et il y a un groupe facebook très sympa il y a des gens qui ont fini et puis il y a des gens qui commencent tout juste donc il y a chacun travailler à son rythme c'est l'idée aussi de donner 3 mois pour le cas de ne pas ne pas ajouter du stress mais que du plaisir de l'entraide et des encouragements voilà maintenant c'est fini pour de bon je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée si vous me regardez le soir je vous ai dit j'ai aucune idée quand ça va être mis sur youtube parce que le transfert c'est souvent long j'ai bien sûr aucune idée quand vous allez regarder ça parce que voilà c'est comme ça en tout cas je vous souhaite un bon moment une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à bientôt au revoir donc... voilà... à bientôt